Non mais c'est pas possible, j'ai déjà 20 chapitres de retard, c'est pas possible, comment je vais faire pour rattraper tout ça ? L'idée est où d'ailleurs mon cours ? Je le retrouve plus. Il y a trop de choses, il y a trop de choses à apprendre. Attends, pose-toi deux secondes. La biologie cellulaire, ok. Ombrale pas smic, ok. Mitochondrie, pas ok. Péroxysome, pas ok. C'est que cellulaire, pas ok. Putain, je suis vraiment dans la merde. Biochimie, acide aminé, ok. Glucide, pas ok. Lipide, pas ok. Putain, je suis vraiment dans la merde. Le génome, je comprends rien le génome, laisse tomber. Chimie générale, alors, configuration électronique, hybridation, géométrie, laisse tomber. Ok, ça, ça va. Acide base, oxyde raide, ça va pas. Ça, c'est la merde, je passe. Chimie, chimie organique. Putain, mais chimie organique. Nomenclature, ça va. C'était rhizoméris, je commence à comprendre. Mésoméris, je comprends rien. Réaction, laisse tomber. Putain, mais pourquoi ils me mettent de la chimie organique en première année, sérieux ? Moi, je veux faire médecine, je veux pas faire pharma. Bref. Ça fait chier. Biophysique. Putain, je comprends rien. Je laisse tomber. Biostatistique. Biostatistique, je comprends rien. Je laisse tomber. Bon, là, c'est pas possible, on peut plus. Allez. Allez, voyons voir. Oh, putain de sa mère. Tout ça. Chimie, j'ai fait un chapitre de retard. Comment je vais faire ? Est-ce que c'est rattrapable ? Enti, aide-moi. Aide-toi, 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 s'il te plaît. Bon, bref, vous avez compris le concept. Si tu te retrouves dans cette situation, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Ça m'intéresse toujours. Moi, j'ai déjà vécu cette situation-là. Je sais à quel point c'est hyper difficile, c'est hyper stressant d'être en retard et de ne pas savoir comment réagir à force de voir des chapitres qui s'accumulent et qui s'accumulent sur la table et qu'on n'arrive pas à avoir le temps de réviser. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de te donner 15 conseils pour que tu puisses éviter ce retard ou en tout cas le rattraper. D'accord ? C'est le but du jeu. On va voir ça tout de suite. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enti. Je suis enseignant à coach Pastas et sur cette chaîne YouTube, bien entendu, je t'aide à réussir ton année d'études de santé pour que tu puisses passer en deuxième année des études MMOPK, médecine, méritique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Donc, n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Tu retrouves, bien sûr, plusieurs centaines de vidéos courts et méthodes. Et puis, n'hésite pas, bien sûr, à liker cette vidéo. Ça m'aide également pour le référencement. Ok, alors aujourd'hui, je vais te donner 15 conseils qui vont te permettre justement d'éviter ce retard ou en tout cas de pouvoir le rattraper. C'est des conseils qui sont assez simples mais qui sont super importants et que vous vous laissez totalement de côté. Alors, première chose, il va falloir changer d'état d'esprit par rapport à ce retard. On a tendance à se focaliser sur ce retard. Ah, il y a du retard, il y a du retard, voilà, comme je l'ai dit, il y a 20 chapitres de retard, comment je vais faire ? Au lieu de se dire qu'il y a 20 chapitres de retard, fais l'inverse. Quels sont les chapitres que tu connais ? Ah, mon bras de plasmique, je suis content, je le connais. Ah, chimie organique avec stérosomérie, je le connais. Enfin, voilà, bref, faites l'inverse. Ok, qu'est-ce que vous connaissez ? C'est déjà une belle progression. Donc, un, ne te préoccupe pas du retard, ne culpabilise pas, d'accord ? Vous êtes tendance à vous alors énormément culpabiliser. Le retard, c'est normal, c'est un processus normal, surtout en cette période. Deuxième conseil, ne va plus en cours si tu sens clairement que tu perds ton temps. Je vois encore des étudiants qui vont en cours et qui sentent qu'ils perdent leur temps et qu'ils y vont parce qu'ils ont peur de, je ne sais pas trop quoi, de perdre des informations. Non, là, à un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix, c'est optimiser son temps, d'accord, par rapport à ça. Troisième conseil, je vous conseille bien sûr de vous poser et de vous faire une petite liste. Alors, cette liste, ça va être la liste des tâches prioritaires, les chapitres les plus importants que vous n'avez pas encore vus pas encore eu le temps de réviser à fond, à fond, à fond. Faites la liste des tâches les plus urgents, d'accord ? Commencez par ça. Ne cherchez surtout pas à vouloir apprendre dans les détails. Je vois encore beaucoup trop d'étudiants qui cherchent à apprendre les détails des cours pendant plusieurs heures. Ça vous prend des plombs, vous perdez du temps. Et donc, du coup, vous n'allez pas optimiser vos révisions. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de vous focaliser sur l'essentiel, vous vous focalisez sur les détails. Et ce n'est pas les détails qui rentrent dans les QCM. Et oui, plus de 80% des QCM, ça ne parle que des titres, des sous-titres et quelques éléments du cours. Et puis, le 20% restant, c'est les détails. Effectivement, c'est ça qui fait la différence. Mais si vous ne connaissez pas la partie générale, ça ne sert à rien. Donc, commencez par apprendre titres, sous-titres et puis quelques éléments clés, d'accord ? Et laissez de côté le superflu. Cinquième conseil, arrête d'apprendre les mêmes cours. Je sais, chaque année, vous faites toujours la même chose. Par exemple, la membrane plasmique, c'est un des premiers cours que vous voyez en biologie cellulaire. Vous le révisez en septembre. Puis, je vous vois encore en novembre, révisez la membrane plasmique un peu de la même manière comme si vous révisez en septembre. Pourquoi ? Parce que ça vous rassure, vous connaissez ce cours. Donc, avoir tendance à réviser le même cours, ça vous permet d'avoir l'impression de bien connaître. Et justement, arrêtez de faire ça parce que la membrane plasmique, vous la connaissez. Vous connaissez ce cours. Vous connaissez ce cours. Donc, vous pouvez aller sur des cours plus difficiles. Et après, vous prenez des petits temps, d'accord ? Pour justement, et c'est le but du jeu, revoir partie par partie la membrane plasmique, par exemple. D'accord ? Voilà, ça, c'est super important. Ce que vous allez faire maintenant, parce que je sais très bien, là, j'ai parlé de biophysique, de biostatistique, de chimie organique. Vous laissez de côté ce chapitre-là, en général. Parce que vous ne savez pas comment les aborder. Vous n'êtes pas bien accompagné aussi pour pouvoir les aborder correctement. Vous avez tendance à laisser de côté, du coup, les matières à calcul qui sont super importantes. Ça fait la différence au concours. Donc là, vous allez faire l'inverse. Vous allez ajouter, dès demain, si vous n'arrivez pas à le faire, une petite plage horaire. Le matin, éventuellement, le truc le plus difficile, vous le mettez le matin, sur une plage horaire dédiée. D'accord ? Et vous allez faire en priorité ce que vous détestez. Mais vous faites ça pendant 10, 15, 20, 30 minutes maximum. Pas plus. D'accord ? Par exemple, vous faites un exercice à site base, un truc que vous n'avez pas très bien compris. Vous faites un exercice en biostatistique, un truc que vous n'avez pas forcément bien compris. ou des notions de cours en chimie organique, les choses que vous n'avez pas bien compris. Donc voilà, essayez justement d'aller sur les trucs les plus difficiles en priorité en faisant juste 30 minutes dans la journée. C'est déjà très bien 30 minutes. Septième conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est cherche bien sûr une solution à tous tes problèmes. Je vois beaucoup trop d'étudiants qui m'appellent en urgence, en détresse au mois de novembre parce qu'ils n'ont pas compris des cours en chimie organique, en biostat, en biophysique et que du coup, il faut que j'arrive en urgence pour les aider. Et ça ne marche plus ça, parce que vous êtes déjà en retard. C'est trop tard le mois de novembre, c'est trop tard. Anticipez vos problèmes. Lorsque vous ne comprenez pas un chapitre, par exemple, acide base, on calcule de pH, essayez de trouver des exercices avec une belle correction. Puis du coup, derrière, vous allez petit à petit, chaque jour, essayer de résoudre ce petit problème. Et ce n'est pas la peine de passer des heures sur un problème. Vous passez quelques minutes et vous essayez de le résoudre. Si vous n'allez pas le résoudre, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner. D'accord ? C'est pour ça que je suis là aussi et que vous avez le groupe d'entraide sur Discord. D'ailleurs, je vous mets le lien ici où vous puissiez aller dans le groupe d'entraide. Si ce n'est pas encore fait, vous êtes quasiment 5 000 sur le groupe d'entraide. Donc, profitez-en. Il y a des tuteurs pour, bien sûr, répondre à vos questions. Huitième conseil, n'essayez pas, surtout n'essayez pas de vouloir en mettre plus pour attraper ce retard. C'est totalement contre-productif. Je vois beaucoup trop d'étudiants qui disent, bon, alors, là, je révise 6 cours par jour. Si je veux réussir à mon année, il faudrait que je révise 8. Donc, je vais en rajouter 2 de plus. Là, 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 là. Ça, c'est totalement contre-productif parce que si tu fais ça, tu vas t'épuiser plus vite. D'accord ? Et ensuite, derrière, tu vas faire un burn-out. D'accord ? Donc, ne fais surtout pas ça. Et au contraire, tu vas faire l'inverse. Et oui, ça paraît étonnant parce que quand tu as du retard, en fait, il faut changer sa vision des choses, je vous ai dit, pour créer de l'avance. Alors, pour créer de l'avance, vous allez optimiser votre planning en rajoutant ce qu'on appelle des « leurres techniques ». D'accord ? Donc, en gros, l'idée, c'est tout simplement de dire, ben voilà, je vais prendre une demi-après-midi et je ne vais mettre rien du tout. Je vais mettre loisir, plaisir, voir ma famille, des conneries comme ça. Et en fait, vous savez très bien, là, c'est un leurre au niveau du cerveau, que sur cette période-là, vous n'avez qu'une envie, c'est de réviser. Donc, vous mettez des notions de plaisir, vous ne mettez rien, pas de cours. Et en fait, votre cerveau, vous allez avoir envie sur cette période-là de réviser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de créer des « leurres techniques ». Vous rajoutez moins de cours, au lieu de mettre six cours par jour, vous n'en mettez que quatre. Mais au moins, ce sera quatre bien appris. D'accord ? C'est ça qui est important. Et donc, du coup, comme je dis, il faut supprimer les chapitres que vous avez déjà vus ou les chapitres qui vous semblent non essentiels pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, vous avez toujours, à un moment donné, le temps de rattraper ces chapitres qui n'ont pas été vus. D'accord ? C'est super important. Dixième conseil, et ça, je le répète chaque année, vous êtes très, très nombreux à ne pas encore vous entraîner au QCM. Au mois de novembre. Donc, faites-le le plus tôt possible. Entraîne-toi le plus tôt possible avec des QCM pour contourner tous les pièges. Parce que tu es sur un concours où c'est noté par des QCM. Donc, la personne et les étudiants qui connaissent très bien leurs cours, qui ne se sont jamais entraînés au QCM, ils vont se vautrer. Alors que si tu connais ton cours à moitié, mais tu t'es entraîné au QCM, tu vas réussir. Tu vois la grande différence ? Il faut bien comprendre ça. Alors, pour s'entraîner au QCM, un des premiers conseils que je peux te donner, c'est de commencer par des petits QCM d'entraînement qui va juste valider tes connaissances sur le cours en un instant T. Donc, l'idée, c'est quoi ? Tu vas réaliser ton cours et tu vas te faire quelques vrais ou faux sur ton cours. Alors, tu as des QCM qui peuvent être donnés par le tutorat, par ta prépa éventuellement. Sinon, tu peux aussi toi-même créer des QCM. Moi, j'utilise l'application Vouflage pour créer des QCM vrais ou faux. Et du coup, quand tu révises un cours, tu peux faire quelques vrais ou faux pour consolider et voir un peu tes connaissances. Ce n'est pas trop mal. Une fois que tu as bien maîtrisé ça en termes de petites connaissances en QCM, tu vas sur les QCM d'anal. Et là, tu vas passer environ 2-3 heures dans le week-end pour pouvoir voir les QCM d'anal et être de plus en plus efficace sur le fait de ne pas tomber dans les pièges. Donc, c'est le but du jeu. Onzième conseil, et ça, c'est important, autorise-toi de faire un excès dans tes révisions avec la méthode Hermite que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Je vous encourage, bien sûr, à regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Alors, quand je dis comment on utilise la méthode Hermite, ce qui est super important, c'est de faire en sorte, ça, c'est super important, que ça ne soit pas sur une trop longue période. En grosso modo, l'idée, c'est de faire 7 jours. 7 jours de méthode Hermite pour pouvoir se remettre dedans et tu vas pouvoir utiliser cette méthode 2 ou 3 fois jusqu'à ton concours. Et puis, la dernière semaine, tu utilises bien sûr la méthode Hermite, ça, c'est évident. Douzième, et ça, c'est super important, douzième conseil, et je le vois trop souvent, ne te compare pas aux autres. Vous êtes trop, trop souvent en train de vous comparer. Vous êtes en train de vous dire, bon, ok, lui, là, il m'a dit, voilà, il connaît le cours sur la mitochondrie, le sexe cellulaire, il connaît par cœur les glucides, les lipides. Je suis vraiment dans la merde. Si lui connaît ça, moi, je suis dans la merde. Non, surtout, ne te compare pas aux autres. N'essaye pas de regarder ce que lui, il connaît parce que c'est peut-être une connerie. Il te dit qu'il connaît, mais en fait, il ne connaît pas. Et du coup, pour lui, ça donne un excès de confiance. Il n'a pas forcément bien s'entraîné au QCM, alors que toi, c'est l'inverse. Tu n'as pas assez confiance en toi, du coup, tu vas devoir plonger dedans pour te mettre en confiance et ensuite comprendre les pièges du QCM qui arrivent derrière. Donc, vous êtes différents, d'accord ? Peut-être qu'il y en a un qui connaît bien son cours, mais il ne sait pas les QCM et tout inversement. Donc, ça, c'est une connerie de se comparer aux autres. Et essayez d'éviter ça, d'accord ? Treizième conseil, chaque jour, chaque jour, à partir de demain, tous les soirs, tu vas te remémorer ta journée. Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de faire ? Tu te remémores. Le matin, je me suis levé à telle heure. Ensuite, j'ai pris le petit déjeuner à telle heure. J'ai pris une petite douche. Je me suis habillé. Oui, des trucs comme ça, il faut les remémorer. C'est important. Ensuite, tu vas avoir cours 1. Ah, tiens, cours 1, mon bras de la suite. Qu'est-ce que j'ai eu là-dedans ? Ah, tiens, phospholipides. Phosphatidylcholine, phosphatidylinozitol, phosphatidylcérine, éthanolamine, glycérol, etc. Tu dis quelques petits éléments que tu avais en tête. Et tu fais ça pour chaque cours, sans aller dans les détails. Et puis, du coup, ça va permettre à ton cerveau, lorsque tu vas dormir, de pouvoir restructurer ta journée de façon efficace. Et donc, mieux assimiler, mieux faire l'ancrage. D'accord ? On décourt. Quatorzième conseil que je vais pouvoir te donner, à chaque fois que tu as appris quelque chose de nouveau, récompense-toi. D'accord ? Sois fier de toi. En gros, c'est tout simple. Par exemple, si à 10h, tu aimes manger un petit truc sympathique, un truc sucré avec du chocolat. D'accord ? Le truc qu'il faut éviter de faire en excès. Mais tu peux te dire, voilà, je veux un Kinder Bueno. Et puis, je me dis, ben voilà, si j'ai appris ce cours-là, que je l'ai bien fait, que j'ai plutôt bien utilisé la méthode Pomodoro, par exemple, que j'ai bien révisé, que je trouve que j'ai bien appris plein de choses, je suis assez content de moi, je m'autorise à manger ce Kinder Bueno. Au contraire, si je ne réussis pas, je n'ai pas le droit. D'accord ? Donc, voilà, soyez fier de vous lorsque vous réussissez à apprendre quelques éléments. Même si tout n'est pas appris par cœur, ce n'est pas grave. D'accord ? Et quinzième conseil, le plus important, tous les jours. Tous les jours, à partir de demain, tu vas te dire, à chaque fois que tu vas te réveiller, je vais devenir élite. Je vais devenir élite, je vais réussir mon année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi de devenir élite ? Ça veut dire réussir son année et être admis en deuxième année des études et même au PK. Donc, 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 dès demain, tu commences ça et tu dis, toi, que tu es élite. D'accord ? Donc, d'ailleurs, dans les commentaires, je veux voir un maximum de élite et je veux que tu me dises que tu as la méga pêche, que tu vas réussir ton année et que tu as la rage. D'accord ? C'est absolument ça que je veux entendre et c'est super important. D'accord ? Donc, voilà, donc, si tu as des questions par rapport au retard, si tu as des doutes et tout, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, je répondrai à tout le monde. D'accord ? Donc, je te souhaite un excellent courage, continue, ne lâche rien. D'accord ? Tout est possible. D'accord ? Et tu peux réussir ton année en excellent de ouf, mais ça, tu n'en as peut-être pas forcément conscient. D'accord ? Allez, moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao !